Vous connaissez tous évidemment Christine O'Krent, écrivain, comme le disait Antoine, journaliste, productrice d'affaires étrangères tous les samedis matins sur France Culture. Bonjour Christine. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Merci à tous de nous rejoindre cet après-midi pour la suite de Média en scène. Bienvenue à ceux qui se connectent en ce moment. Alors l'une des grandes forces de Christine O'Krent, c'est sa capacité à se saisir d'un événement comme journaliste et puis d'en faire un livre qui tombe toujours au moment où on commence à se poser des questions fondamentales auxquelles en plus elle répond. C'était le cas avec votre précédent livre Christine consacré au jeune prince saoudien MBS dont vous aviez dressé un portrait qui nous a tous permis de comprendre ce personnage à la fois secret et fascinant. Et puis là, avec ce livre aux éditions de l'Observatoire, La guerre des récits, qui est sorti il y a quelques semaines, vous éclairez de manière inédite la crise mondiale que nous traversons. Votre approche est en apparence limpide, mais encore fallait-il y penser. La pandémie que nous traversons donne lieu à des récits différents de par le monde. D'ailleurs, Barack Obama, il y a deux jours, dans l'interview qu'il a donnée à France Télévisions, le rappelait. La politique, c'est une manière, dit-il, de raconter une histoire. Alors la crise mondiale du coronavirus est pour vous l'illustration, Christine O'Krent, qu'au-delà des morts, au-delà des restrictions de liberté, de mouvement, à Dieu tous les voyages pour le moment, les grandes puissances ont bien construit chacune un récit de la pandémie avec une idée bien précise. Chine, Russie, États-Unis, Europe, quatre récits qui sont en guerre un peu les uns contre les autres. Pardon, Christine, pour cette longue introduction. Mais le récit qui est sous le feu de l'actualité ces jours-ci, c'est évidemment le récit américain. Où en est-on de ce récit américain de la pandémie ? On voit à quel point Donald Trump continue d'être le maître du récit, d'un récit fictif, évidemment, puisqu'il continue de nier la réalité des résultats de l'élection présidentielle, mais maître du récit quand même, et ça fait partie de son immense talent, d'avoir compris qu'en huit ans, tous les matins très tôt, il conditionne en quelque sorte le cycle de l'info. Il imprime les titres que les médias américains et mondiaux, jusqu'à un certain point, vont devoir suivre tout au long de la journée. S'agissant de la pandémie, il a compris, à partir du moment où la pandémie a frappé son pays, c'est-à-dire avec un temps de retard par rapport à la Chine, bien sûr, où la pandémie éclate, on le sait, probablement au début du mois de décembre dernier, par rapport à l'Europe, aux États-Unis, ça commence, disons, en gros, début mars. Et là, Donald Trump, tout de suite, désigne le virus comme étant l'ennemi inventé par la Chine pour l'empêcher d'être réélu, ou inventé par les démocrates, dans le même but, ou les deux à la fois. Et on voit que le récit américain, qui est évidemment protéiforme, parce que c'est une démocratie agitée, non seulement par les médias traditionnels, non seulement par l'administration Trump, non seulement par ses opposants, non seulement par les scientifiques, mais aussi par les réseaux sociaux, et on sait à quel point ces derniers charrient le meilleur et le pire, eh bien, on voit le récit américain dominé par un Trump qui est dans le déni, mais qui comprend aussi son intérêt politique, au point qu'il organise chaque jour une conférence de presse pour raconter, il faut bien dire, tout et n'importe quoi, et il se préoccupe davantage de ses audiences télé, il ne faut jamais oublier qu'il est issu de la télé-réalité, au moins autant que de l'immobilier, et il se préoccupe de ses audiences bien davantage que du nombre de morts. On le sait, depuis la nuit dernière, les États-Unis viennent de passer le cap des 250 000 morts. Donc, on voit que ce récit va imprimer, bien évidemment, la campagne présidentielle dont on a suivi ces dernières semaines, les derniers rebondissements, et on voit aussi que face au déni de Trump, vous vous souvenez de ce moment absolument suffocant, où il dit, il suffit d'avaler du détergent sanitaire et puis tout ira bien, et puis l'hydroxychloroquine, etc. Mais on voit en face un Joe Biden qui remporte les primaires démocrates et qui, à partir de là, construit un récit de prudence, un récit masqué avec un minimum de meetings, ou des meetings drive-in, ce qui était quand même assez surprenant, des automobilistes masqués dans leur voiture qui vont au meeting du Parti démocrate. Et je crois que ça explique aussi, Lucas, la manière dont le dépouillement des suffrages, des votes par correspondance, encouragés fortement par Biden, ont alimenté le suspense de ces dernières semaines. Et cela explique aussi, bien évidemment, le vote de ces gens prudents, qui plutôt que de faire la queue pendant des heures et risquer la proximité du virus, votent par correspondance, votent Biden. Mais sur le plan local, au niveau des États, et plus encore des comtés, cela explique aussi, je crois, la déception du Parti démocrate qui a perdu quelques sièges à la Chambre des représentants et qui va jouer gros le 5 janvier prochain en Géorgie, où il y a deux sièges de sénateurs en suspens, ce qui peut évidemment conserver au Parti républicain son emprise sur le Sénat. Donc on voit bien, me semble-t-il, que véritablement le coronavirus a imprimé cette élection hors normes aux États-Unis et bien évidemment un récit américain dont on voit tous les jours les rebondissements. Mais Christine, vous avez vu qu'il y a quelques jours, Donald Trump, il a été, vous l'avez dit, très erratique dans sa manière justement de raconter le virus. Il y a quelques jours, il dit dans un tweet tout d'un coup, les historiens, alors il met les historiens entre guillemets, sans doute pour montrer tout le mépris qu'il a pour cette profession, mais les historiens verront que c'est grâce à moi qu'un vaccin a été trouvé. Et on a l'impression qu'en fin de course, parce qu'il est probablement quand même en fin de course, il essaye de récupérer, finalement, la pandémie existe parce que le vaccin, alors qu'il a nié cette pandémie pendant longtemps, mais le vaccin a une importance pour lui, comme si c'était lui qui avait, grâce à son pouvoir, à l'argent des États-Unis, et c'est peut-être d'ailleurs le cas, mais trouver le vaccin. Oui, il continue son récit égotique, narcissique, auquel il nous avait l'air s'habitués depuis plus de quatre ans maintenant. Souvenez-vous, il voulait un vaccin avant l'élection. Il était convaincu, et il reste convaincu, que si le vaccin avait été annoncé par Pfizer et BioNTech, cette biothèque allemande, si ce vaccin avait été annoncé avant le 4 novembre, eh bien, il serait réélu sans difficulté. Mais cela fait effectivement partie toujours de cette idée qui accompagne aussi un autre récit que l'on voit, que l'on a vu à l'œuvre chez Vladimir Poutine. Le vaccin, la course au vaccin, est évidemment un enjeu sanitaire majeur pour la planète entière, mais c'est un enjeu géopolitique, et on a vu Vladimir Poutine, le 12 août dernier, annoncer à la télévision russe, nous sommes les premiers, nous sommes les meilleurs, la Russie a un modèle sanitaire, ce que franchement, hélas, personne ne peut croire, qui fonctionne, et d'ailleurs, ce vaccin russe, je l'appelle Spoutnik, Spoutnik pour bien rappeler aux Américains l'humiliation infligée par l'Union soviétique aux États-Unis dans l'espace, dans les années 50. Alors que la Russie, Christine, si on revient un petit peu au début du récit de cette pandémie, la Russie a pris du retard dans ce récit initial. Au début, on a cru même que les Russes ignoraient un petit peu cette pandémie, ils ont nié des chiffres, enfin, d'abord, on ne sait pas toujours ce qui se passe exactement en Russie, mais c'est ce que vous racontez dans la guerre des récits. C'est comme si Poutine, là, il se rattrape effectivement le 12 août dernier, mais au début, au démarrage de la pandémie, il prend du retard dans le récit mondial. Oui, mais la pandémie a aussi un certain retard avant de frapper cet immense pays. Et donc, on voit que Poutine s'emploie à la diplomatie sanitaire. Il voit ce que fait son camarade Xi Jinping, qui déverse en Italie du Nord. Il faut bien dire qu'à ce moment-là, les autres Européens, commencés par la France, ont vraiment laissé tomber les Italiens. Xi Jinping déverse par cargo, par avion cargo aux entiers, de l'équipement sanitaire aux Italiens. Et bien, Poutine fait de même. Et il envoie des avions qu'il prend soin de faire atterrir sur une base militaire de l'OTAN près de Rome, ce qui ne manque pas de sel. Mais au bout de deux ou trois semaines, la Russie n'en peut plus. La Russie, à son tour, est frappée de plein fouet. Un récit officiel s'installe avec un Poutine qui, lui, quitte le Kremlin par mesure de précaution, va s'installer dans sa propriété des environs de Moscou et laisse aux gouverneurs des régions russes le soin de prendre... Mais un peu comme s'il ne voulait pas lui trop se mêler à cette histoire sanitaire. On a l'impression qu'au début, il s'en tient à distance et qu'il laisse, effectivement, comme vous le racontez les gouverneurs, gérer. Mais comme s'il ne fallait surtout pas que lui ne soit évidemment pas touché physiquement, ne pas tomber malade et en se cachant dans sa maison, mais aussi en donnant l'impression que ce n'est pas son affaire. Oui, mais Vladimir Poutine s'intéresse à l'histoire, à la grande histoire, à la restauration de la puissance de la Russie. Les affaires domestiques, ça l'a toujours à la fois ennuyé et aussi gêné. Et on se souvient lorsqu'il y a eu quelques catastrophes, comme des immenses incendies de forêt, où vous vous souvenez ce sous-marin nucléaire, le Kors, qui coule au début des années 2000, je crois. On ne voit pas Poutine en première ligne. Donc, au fond, pour les observateurs de sa politique, ce n'est pas surprenant. En revanche, on voit à quel point il veut continuer d'imprimer son calendrier politique qui est retardé à cause de la pandémie. Néanmoins, il va organiser une espèce de référendum qui, au début de l'été, qui va lui permettre de prolonger son pouvoir jusqu'en 2036. Donc, pour lui, l'agenda politique, l'agenda historique, c'est véritablement ce qui compte. Alors, on reste dans cette partie-là du monde et on va un peu plus à l'est où, dans la guerre des récits, Christine O'Krent, ce que vous montrez parfaitement, c'est de quelle manière les Chinois maîtrisent impérativement. Je ne sais pas si on a un petit problème de... Ah non, on n'a pas de problème de connexion. Pardon, j'ai cru qu'on avait un petit souci de connexion. On a retrouvé Christine O'Krent. Mais de quelle manière est-ce que les Chinois, et Xi Jinping en particulier, maîtrisent non seulement le récit de cette pandémie, jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, ils annonçaient qu'un million de personnes avaient déjà été vaccinées chez eux. Mais du début, après la toute première histoire de Wuhan, où il y a ce fameux médecin qui meurt, cet ophtalmo qui meurt et qui est une catastrophe pour le pouvoir chinois, puisque c'est repris sur les réseaux sociaux chinois. Mais comment ils reprennent de main de maître le récit de la pandémie et en font même un argument de la nouvelle puissance chinoise mondiale ? Oui, je crois que c'est ce qu'il y a de plus saisissant. C'est de voir comment le pouvoir communiste, qui est, il faut quand même le rappeler à chaque fois, c'est quand même une dictature qui a tous les moyens pour imprimer un seul récit. Le récit officiel avec des affidés. Il y a des organes de presse, il y a les réseaux sociaux qui servent à la fois de pas de peur pour essayer de sentir les mouvements de l'opinion publique, mais surtout, c'est aussi un moyen pour le pouvoir de contrôler ce qui se dit sur les réseaux sociaux et vous rappelez à juste titre l'histoire de ce lanceur d'alerte qui fait partie de ce petit groupe de médecins de Wuhan qui se rendent compte dès la fin décembre, vraisemblablement, que ce nouveau coronavirus est transmissible d'homme à homme, alors que les autorités locales communistes ni la dangerosité ne veulent surtout pas faire comprendre à Pékin que peut-être ils sont défaillants et ils veulent continuer d'imposer le calendrier avant le nouvel an chinois, donc en janvier, vous avez des banquets de 40 000 personnes à Wuhan pour célébrer le parti et il faut attendre le 20 janvier pour que Xi Jinping lui-même prenne la mesure de la menace sur un pays d'un milliard 400 millions de personnes décrète d'une heure à l'autre le confinement absolu non seulement de Wuhan, 12 millions d'habitants, mais de la province du Hubei, 56 millions, et là, on voit se mettre en place tous les moyens de l'armée, les moyens sanitaires, et cette pandémie est jugulée. Elle est jugulée, ça donne lieu à un récit que je vous recommande, d'autant que son livre a été traduit en français d'une écrivaine qui vit à Wuhan qui s'appelle Fang Fang et qui raconte la réalité quotidienne. Évidemment, son récit n'a pas pu aux autorités, mais elle a réussi à le faire sortir de Chine. Et à partir de ce moment-là, donc dès la fin janvier, Xi Jinping comprend qu'à partir du moment où la pandémie est jugulée en Chine, il faut en faire la démonstration de la supériorité absolue, selon lui et selon le régime chinois, du modèle chinois. Et donc, on voit se déferler en Europe, en Afrique et ailleurs, et en Amérique du Sud en particulier, cette diplomatie sanitaire, donc des cargaisons de matériel qui sont évidemment bienvenues, même si les factures souvent vont suivre et que ce n'est pas toujours d'une grande efficacité. On voit aussi la diplomatie chinoise se faire beaucoup plus agressive à l'image du loup combattant. Le loup combattant, c'est une espèce de Rambo à la chinoise, c'est un film, un grand spectacle chinois qui a eu un succès phénoménal en Chine. Et on voit la diplomatie, l'appareil diplomatique chinoise est évidemment très importante à l'échelle du monde et on voit cette diplomatie qui change de style. On voit, vous vous en souvenez, l'ambassadeur de Chine à Paris sur les réseaux sociaux parce que la Chine, le régime chinois a découvert aussi les réseaux sociaux comme outil de propagande. on voit l'ambassadeur de Chine à Paris se faire rappeler alors par le Quai d'Orsay parce que sur les réseaux sociaux il s'est livré à des critiques véritablement honteuses de la manière dont les EHPAD en France sont gérés en pleine pandémie. Donc, on voit que le récit chinois s'installe, c'est un récit mondial, il a pourvu de convaincre les opinions publiques de la supériorité intrinsèque de ce modèle et cela accompagne bien sûr la grande omission de Xi Jinping qui lui a le temps long il est au pouvoir pour très longtemps il n'est pas soumis comme dans nos démocraties à un rythme plus ou moins régulier d'élection. Le but de Xi Jinping c'est de faire du 21e siècle le siècle chinois et notamment d'affronter frontalement les Etats-Unis sur le plan de la technologie et la pandémie va durcir cet affrontement cet affrontement qui à mon avis va nous accompagner dans les années qui viennent. D'ailleurs Christine O'Kren ce que vous racontez aussi dans le livre et qui est très intéressant c'est à quel point pendant cette pandémie et pendant que Bush que Donald Trump lui s'évertue à appeler ça le virus chinois en permanence d'invectiver la Chine lors de ses conférences de presse quotidienne j'allais dire non pas silencieusement mais discrètement la Chine en plus de ce qu'elle fait dans la diplomatie sanitaire comme vous venez de le raconter essaye aussi de prendre un certain nombre de positions de profiter on va dire de la pandémie et de la panique générale mondiale pour occuper le maximum de postes dans les institutions internationales sécuriser un certain nombre d'avancées chinoises dans les institutions internationales pendant que la pandémie continue de faire ses morts avec une sorte de tranquillité d'assurance et de puissance qui est très impressionnante. Oui le plus le plus spectaculaire c'est sans doute l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé où l'on voit qu'il se tient évidemment de façon virtuelle et où Xi Jinping fait un discours où il explique que la Chine dans son immense générosité tient évidemment à la disposition du monde toute sa panoplie sanitaire et offrira gratuitement le ou les vaccins auxquels déjà ces scientifiques travaillent et vous vous souvenez qu'on avait beaucoup accusé le directeur général de l'OMS qui est un éthopien le docteur Tedros son nom complet est difficile à mémoriser véritablement d'être asservi à la Chine il faut quand même rappeler que Pékin n'a jamais autorisé les experts de l'OMS à se rendre sur place à Wuhan pour essayer de comprendre d'où était sorti ce foutu virus et donc là oui à l'OMS mais aussi dans d'autres agences dont la Chine déjà en amont occupe les secrétariats généraux oui la Chine utilise l'appareillage onusien pour élargir son influence dans le monde et on voit aussi comment Jack Ima donc le patron de cet empire d'Alibaba accompagne les efforts de l'État chinois notamment en Chine à partir d'Addis Abeba qui est la plateforme chinoise pour pénétrer en Afrique de l'Est mais aussi un peu partout en Afrique et donc on voit comment véritablement et c'est là aussi en Europe en Europe de l'Est en Serbie en particulier les routes de la soie qui font partie du grand projet expansionniste chinois lancé et approfondi par Xi Jinping la pandémie encore une fois nourrit les ambitions du maître de la Chine et pendant ce temps-là et bien pendant ce temps-là l'Europe elle c'est plus compliqué c'est ce que vous nous racontez aussi Christine et il y a des débuts cacophoniques en Europe vous l'avez glissé tout à l'heure et c'est vrai que c'était impressionnant à quel point on a vu l'Italie s'enfoncer dans la crise pandémique sans quasiment aucun soutien au départ des pays européens pendant que les médecins chinois débarquaient sur les aéroports de Rome de Milan donc c'était une sorte de lâchage au début de l'Italie et puis il a fallu quelques mois pour que les 27 commencent à s'organiser entre eux sous l'impulsion d'un certain nombre de dirigeants d'Emmanuel Macron d'Angela Merkel surtout peut-être aussi d'Ursula von der Leyen on va en parler mais les débuts ont été catastrophiques et puis petit à petit quand même une voix européenne un récit européen a fini par émerger Oui c'est toujours très difficile pour l'Europe d'avoir un récit d'abord parce que les récits nationaux continuent de dominer de façon tout à fait légitime et on le voit en France mais le récit national français est-ce qu'il nous occupe et nous préoccupe depuis les gouvernants jusqu'aux médias et d'ailleurs je regardais la remarquable affiche de médias en scène aujourd'hui on voit bien à quel point ce récit reste national par la force des choses et donc multiplié par 27 sans oublier le Royaume-Uni qui se débat aussi dans les difficultés oui le récit national reste dominant néanmoins la pandémie devient une leçon de chose alors au début c'est chacun pour soi on se fait la concurrence pour les masques les respirateurs etc puis on s'aperçoit que ça ne marche pas et que voilà chaque pays séparément ne va pas commencer à refabriquer du paracétamol ça n'a pas de sens et encore moins un vaccin et donc on voit effectivement me semble-t-il à partir de la mi-juillet à partir de ce conseil européen où Angela Merkel et Emmanuel Macron réussissent à convaincre les autres partenaires d'un plan de relance commun on voit à quel point aujourd'hui la Hongrie et la Pologne mettent des bâtons dans les rues pour qu'ils soient véritablement appliqués néanmoins ce plan est acté et on voit aussi la commission qui propose un certain nombre de nouvelles ambitions en matière sanitaire la santé publique ne fait pas partie des politiques communes et on s'aperçoit que c'est une erreur et à partir de là on voit aussi qu'il y a eu en fait davantage d'entraides bilatérales trilatérales entre pays européens mais passées sous silence parce qu'encore une fois il n'y a pas de vrai récit européen et ce récit me semble-t-il oui prend forme commence à prendre forme et c'est très intéressant de voir ce qui se passe au niveau du vaccin en particulier parce que entre autres préconisations entre autres actions la commission madame van der Leyen a levé quelques 7 milliards d'euros en plein été pour encourager et préacheter des médicaments ou des vaccins au niveau européen de façon à servir en quelque sorte de centrale d'achat pour les pays membres et s'agissant des vaccins en particulier je crois que 2 milliards 4 d'euros ont été consacrés à préacheter des doses et ça c'est une grande première européenne c'est la première fois qu'à l'échelle européenne sur une question sanitaire on est capable de débloquer de l'argent de lever des fonds et d'organiser quelque chose de collectif qui s'ajoute évidemment aux efforts de chaque état la France a aussi préacheté pour son compte un certain nombre de doses mais il me semble que cette action au cours de l'été et il y a je crois la semaine dernière la commission propose la création d'une nouvelle agence de sécurité sanitaire européenne parce qu'encore une fois il est évident que le chacun pour soi ça ne mène absolument nulle part et qu'il faut se prémunir contre d'autres pandémies d'autres problèmes en commun puisqu'encore une fois l'immense espace de notre continent quelles que soient les frontières les virus les ignorent et donc il est important que la mutualisation des financements et des moyens soit davantage concrète et là encore me semble-t-il cette pandémie est à l'origine d'un récit qui est en train d'être construit et il me semble que c'est un moment intéressant pour nous tous et c'est un moment qui est aussi attendu par les opinions publiques même en France où semble-t-il le besoin d'Europe est davantage reconnu il semble que l'Union Européenne bénéficie aujourd'hui d'une meilleure image que ce n'était le cas avant cette pandémie est-ce qu'au final on pourrait presque se demander si la pandémie n'aura pas eu au-delà évidemment des aspects évidemment tragiques et privés et intimes mais est-ce qu'elle n'aura pas eu un effet bénéfique à une forme de construction non seulement d'un récit européen mais aussi d'un engagement commun de l'Europe il aura fallu on dit souvent que ce sont des crises que naissent les grandes ambitions internationales mais est-ce que cette crise n'a pas été à un moment si on met à part effectivement les cas de la Hongrie et de la Pologne qui pour l'instant restent très à l'écart et de la Grande-Bretagne qui est encore plus complexe mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est soudé oui enfin il faut toujours se méfier et on évite accusé d'être eurolâtre ou une europhilie suspecte mais je crois que c'est Jean Donnet qui disait l'Europe ne pourra avancer que par les crises bon ben oui enfin on s'en passerait de certaines crises et singulièrement de celles que nous traversons tous dans la douleur et les souffrances individuelles économiques sociales etc mais oui je crois que dans l'histoire du continent cette pandémie marque un tournant une prise de conscience une leçon de choses et qu'il faut que tout cela soit mis à profit autant que ce soit possible merci Christine on est déjà au bout de cette demi-heure d'entretien merci beaucoup Christine Ocren je rappelle que votre livre La guerre des récits est publié aux éditions de l'Observatoire et que c'est absolument passionnant merci Christine Ocren